Je suis parti en voyage, j'ai été à la rencontre de yogis, de chamanes, de penseurs, j'ai été dans des retraites, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, je suis devenu boulimique de livres sur le développement personnel. Et j'ai fait une découverte, une découverte sur l'origine de mon non-bonheur, l'origine de ma dépression. C'est un phénomène qu'on peut appeler la tyrannie du mental. La personne qu'on est vraiment, c'est l'animal qui est en nous, qui a cette faculté d'attention, qui est capable d'observer le mental, qui est capable de se servir du mental, mais qui n'est pas le mental. Et quand on commence à travailler sur le mental et à transformer le tyran en outil, on apprend que les dizaines de milliers de pensées qu'on a chaque jour ne sont que des suggestions. Et qu'on est libre d'accepter ou de refuser ces suggestions. La pratique de la méditation, c'est tout simplement comment est-ce que je vais muscler mon attention pour faire en sorte non seulement d'avoir un meilleur accès à l'endroit où se passe toute la magie de la vie, à savoir l'instant présent, mais encore comment est-ce que je vais réussir à décoller mon attention du mental pour être capable de l'observer et de statuer sur les pensées qui vont m'être utiles et celles qui vont être inutiles. On sait aujourd'hui, des études scientifiques, que la méditation est plus efficace que les médicaments antidépresseurs pour éviter les rechutes de dépression. On sait aujourd'hui que la méditation, c'est une hygiène essentielle de notre organe le plus important, à savoir le cerveau. Et ça, c'est un autre des grands apports de Bouddha à la science du bonheur, qui nous dit que derrière toute émotion, il y a une sensation physique. Et la loi de l'impermanence, c'est que cette sensation physique, elle arrive mais elle repart. Si vous faites dix minutes par jour, pendant dix jours, vous allez déjà ressentir des bienfaits. Déjà, vous allez ressentir des bienfaits. 100 minutes, c'est ce que je vous propose, mais c'est ce que je vous implore, d'essayer. 100 minutes, c'est la durée d'un mauvais film. Si vous voulez vraiment employer la Rolls des pratiques, c'est le carnet de gratitude. Si vous prenez un carnet, et pendant trois toutes petites minutes, tous les jours, vous écrivez concrètes, des choses spécifiques qui ont été bonnes dans votre journée. Les moines bouddhistes disent, si tu as le temps, médite 20 minutes par jour. Et si tu n'as pas le temps, médite 40 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501